pour le prix d'un magazine abonnez vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver en direct du showroom intergalactique de la chaîne guitare avec the one and only Norbert Kriyev j'ai à peine faut que je me pince pour y croire il est là tout frisé tout barbu et il a l'espole autour du cou comment est ce qu'il va bien Norbert Kriyev il va très très bien quelle était ta première guitare ma première guitare ce fut une framus acoustique douze cordes qui appartenait à mon frère j'ai la chance j'ai bien la chance d'avoir un frère qui a six ans de plus que moi qui m'a mis le pied à l'étrier pour la guitare et surtout qui m'a fait découvrir la musique en fait et donner ce goût et cette passion pour la musique pour revenir à Robin Ford voilà j'ai été transcendé par le musicien et puis le bonhomme qui est extra et et donc pour en revenir à ce que ce qu'on disait c'est à dire qu'aujourd'hui j'écoute ses disques j'écoute il fait beaucoup de méthodes pédagogiques qu'on peut retrouver sur internet et en fait voilà je repique encore toujours des plans donc après si je peux rajouter quelque chose ce que je faisais quand j'étais tout jeune aussi quand je repiquais un plan d'Alvin Lee ou de Jimmy Page j'essayais de l'apprendre d'abord effectivement mais après je ressortais pas quand j'allais répéter avec les copains dans notre cave ou tout mon but c'était pas de ressortir le plan d'Alvin Lee ou de Jimmy Page en disant t'as vu je sais le faire et tout moi moi j'étais plutôt intéressé par déjà une fois que j'ai maîtrisé le plan c'était de le reproduire mais en le modifiant un petit peu pour l'intégrer à ton vocabulaire pour jouer dans plusieurs tonalités tout ça exactement et puis pour pas me dire tiens enfin bon comment dire pour essayer entre guillemets d'avoir une personnalité guitaristique donc et je procède toujours comme ça c'est à dire que je repique toujours des plans mais j'essaye de les adapter à ma sauce alors est ce qu'il y a des des musiciens que t'as essayé de repiquer puis que pour lesquels la greffe a pas pris t'es pas arrivé à les intégrer à ton vocabulaire tu dis bah écoute ça c'est super mais ça rentre pas chez moi c'est pas c'est pas moi absolument absolument tout ce qui est tapping alors que je j'aime bien j'apprécie j'apprécie d'écouter Van Halen ou ou Joe Satreni ou d'autres qui font du tapping mais ça marche pas puis ça m'attire pas spécialement comme le swapping aussi où ça va une vitesse incroyable donc tout ce qui est Ingrid Malstein et tout ça qui sont des virtuoses pour moi mais et je suis incapable de faire ce qu'ils font mais c'est pas ma tasse de thé grosso modo ça me ça me parle pas mais s'il fallait sortir deux trois événements marquants je sais pas des tournants dans ta carrière là ça serait quoi tu viens de parler un peu de la première étape là là deux trois tournants je sais pas des moments que tu sais le croisement puis tu vends ton âme au diable tu passes d'un côté ou de l'autre et tout ça tu vois bien sûr je comprends je vais bah écoute moi le premier je dirais grande aventure que j'avais ou premier tournant comme tu dis ou première belle page de ma vie de musicien c'est c'est ma première expérience professionnelle en tant que musicien et notamment je suis parti avec mes copains j'avais une bande de copains on avait monté un groupe on s'appelait export and co et on avait auditionné pour aller jouer au club med et on avait été retenu et ça a été ma première expérience professionnelle partir au club med avec mes copains et faire entre guillemets c'est pas péjoratif du baloche c'est à dire tous les styles de super école je dis toujours mon cher Pierre et je dis toujours encore aujourd'hui à tous les jeunes à tout le monde que c'est la meilleure école c'est la meilleure école parce qu'on aborde tous les styles de musique et il me dit j'ai des potes là ils cherchent un guitariste voilà viens je t'emmène avec moi et on va à bois colombe et il me présente bernie bon voisin et raymond manin et et là je rencontre bernie bon voisin raymond manin et on discute on parle musique je trouve que bernie il a une sacrée gueule donc je crois que le lendemain on se retrouve dans une cave pour jouer et puis au départ bernie était batteur mais là il voulait être chanteur et on a commencé à jouer alors et puis ça le fait et à la fin de cette petite répète on se dit ok allez on fait le groupe super on s'est revu le lendemain chez bernie pour écouter des disques qui m'a fait découvrir à cdc le premier album de la cdc que je connaissais pas moi je suis venu avec mes disques de ledzeb de voilà puis on écoutait de la musique et puis on a dit bon maintenant il faut trouver un nom et puis bernie à un moment donné il dit tiens trust c'est un mot international ça sonne bien je dis ouais tu as raison c'est bien trust et tout puis voilà comme ça comme ça est né le groupe trust pour le prix d'un magazine abonnez vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales